salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va retourner du côté du cabanon l'abri de jardin que je voulais transformer en bureau mais qui finalement ne sera pas un bureau qui sera un espace de stockage ou autre j'en sais rien quoi qu'il en soit il faut continuer donc on s'était arrêté au niveau de ce mur on avait vu qu'on avait une infiltration d'eau donc voilà ça garde l'humidité donc là ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va on va remettre à nu ce mur en fait tout simplement c'est du c'est du mortier là du mortier classique donc forcément ça empêche le mur de respirer donc là je vais tout gratter on va voir un peu ce que ça donne derrière ça et l'idée ensuite ça va être de mettre de l'enduit soit de la chaude soit un mortier bâtard je sais pas encore je vais voir mais bon dans un premier temps déjà il ya du boulot faut déjà piquer tout ça ensuite on va y déblayer au niveau des gravats je vais les mettre en haut vous savez j'avais fait une tranchée justement là où j'ai l'infiltration d'eau donc de l'autre côté je voulais faire un drain mais au final vu qu'il y aura une chape comme vous l'avez dit ça sert un peu à rien de s'embêter ce que je vais faire c'est que je vais mettre mes gravats du coup dans dans cette tranchée que j'ai creusé au moins ça débarrassera au fur et à mesure ensuite vu qu'il y aura la chape ce sera tout recouvert donc on fait ça là je vais utiliser le petit perfo le petit eroco 18 volts donc ça ira très bien pour ça j'ai un burin un peu large normalement c'est pour le carrelage donc voilà on va utiliser ça c'est parti et C'est parti ! 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 Et c'est vrai que toute cette partie-là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais hier c'était quand même bien humide comparé à aujourd'hui, donc là ça a déjà bien séché, ça fait déjà bien son travail. Donc voilà, le fait de recouvrir avec de la chaux et non du ciment, ça va permettre cette respiration. Enfin voilà, donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en route pour aller chercher des sacs de mortier, les sacs de chaux, il va falloir que je trouve du sable aussi. bref, nous on se retrouve tout de suite, mais moi je vais aller barouler un peu à droite à gauche. Allez à toutes ! c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je me retrouve dans l'atelier, je suis en train de monter un petit appareil qui va me permettre de projeter mon, enfin ma chaux, mon mélange, j'allais dire mon enduit, ben oui c'est de l'enduit finalement, même si c'est à la chaux, c'est de l'enduit. Donc là l'idée ça va être de faire un truc assez fluide pour pouvoir vraiment faire une surface d'accroche, on ne va pas chercher à charger sur cette première passe, il y aura plusieurs passes. Alors ce petit appareil là, c'est un petit appareil qui va marcher à air comprimé, donc ça c'est la marque VEVOR qui me l'a envoyé, vous savez VEVOR c'est ceux qui m'avaient envoyé le frigo à une époque là, et donc là là ils m'ont envoyé ça, ça vaut 35 balles, c'est moi qui leur ai demandé bien sûr. Le petit problème c'est qu'il y a, c'est que, vous voyez le raccord qu'ils fournissent avec, c'est un raccord comme ça, ça ne s'adapte pas du tout au raccord rapide comme on peut avoir dans nos ateliers sur nos compresseurs, qui ressembleraient plutôt à ça, donc ça c'est quelque chose que j'avais moi de côté, j'aime bien garder un peu des choses comme ça, donc il a fallu que j'aille me chercher un raccord comme celui-ci pour pouvoir venir mettre mon raccord rapide d'air comprimé et ensuite venir me visser là-dessus. Donc l'appareil en soit sur le papier ça a l'air cool, on va voir ce que ça donne à l'usage, mais pour l'instant c'est vrai que déjà si j'avais eu la pièce qui était adaptée directement à mon compresseur, ça aurait été un peu plus cool, mais bon ça veut pas dire que ça marchera pas, ça va très bien marcher, c'est juste qu'il faut y prendre en compte si vous voulez acheter la même chose, vous aurez d'ailleurs un lien dans la description, alors c'est pas affilié, mais vous avez un petit code promo si ça vous intéresse. Donc moi je fais ça, vous l'avez vu j'ai mouillé mon mur pour que le pour que l'enduit il accroche bien, donc voilà, c'est des choses courantes à faire quand on fait ce type de travail, et bon au début j'ai commencé avec le pulvé, vous l'avez vu, le pulvé à pompe, mais bon ça donnait quand même pas grand chose, ça mettait pas assez de flotte à mes yeux, donc après hors caméra ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un arrosoir, un godet de flotte et j'ai tout aspergé comme ça, donc là je vais attendre un peu que ça absorbe, et l'idée c'est justement que quand on va projeter l'enduit sur cette surface, que le côté un peu sableux du mur, enfin que le côté sec du mur ne vienne pas pomper directement toute l'eau de l'enduit, ce qui ne permettrait pas une accroche correcte, donc voilà, c'est à ça que ça sert, bref moi je continue ça, je vais sortir mon compresseur exceptionnellement, donc je vais l'emmener là-bas, enfin bref, ce sera encore branché sur batterie, j'ai pas envie de tirer une rallonge de 60 mètres jusque là-bas, donc voilà, bref on continue et on voit ce que ça donne au niveau de la première application de l'enduit. Bon, j'ai fait mon mélange hors caméra, donc là en gros j'ai dosé en litres, c'était plus simple pour moi, donc là en gros pour vous expliquer un peu, j'ai mis l'équivalent de 15 litres de chaud pour 5 litres de sable, et j'ai mis 6 litres de flotte, l'idée c'est d'avoir un peu une soupe, il faut faire un genre de gobti, c'est un gobti, de toute façon c'est comme ça que ça s'appelle, on va venir le projeter mais vraiment sur une couche très fine, le but c'est pas de garnir à cette étape-là du travail, on est vraiment là pour créer une surface d'accroche, donc là je vais simplement venir directement chercher mon mélange avec le bac, directement dans le seau, après on va le projeter, alors pour la projection, ils nous disent qu'il ne faut pas aller au-delà de 15 cm, enfin le mieux c'est 10 cm à peu près de la surface à traiter, donc on va essayer de respecter cette distance, je pense que je vais en prendre plein la tronche, bref, on va voir ça tout de suite, c'est parti, j'ai essayé de laisser le saut en dessous, ok, pour les couches vraiment fil, ça va être compliqué, mais bon. Bon les amis, j'ai commencé à brosser un petit peu le gobti sur les galets, le but c'est pas de recouvrir les galets, mais juste les joints, donc voilà, je nettoie un petit peu histoire de ne pas avoir une surépaisseur par la suite, puis quand ce sera bien sec à mon avis, ça va être la misère à enlever. Par contre, en bas, c'est encore bien humide, enfin humide, forcément j'ai fait ça hier soir, donc, enfin j'ai terminé hier soir, donc voilà, c'est forcément pas assez sec, en plus de ça, c'est vraiment dans le coin au fond, donc c'est pas très ventilé à cet endroit-là. Concernant la molasse, il y a quelques vidéos où je vous parlais que j'allais peut-être la tomber, dans le sens où elle était un peu creuse et tout ça, il y a quelqu'un qui est venu entre-temps qui m'a expliqué qu'elle avait été posée dans le bon sens, donc il n'y avait pas de soucis que je la laisse, dans le sens où au niveau de la hauteur, c'est là que les ports allaient se faire, et dans cette configuration, dans la masse, ça craint rien, j'ai quand même mis des galets ici, vous l'avez vu, pour la soutenir, même si voilà, on ne soit assez pas nécessaire, et sinon, ben voilà, pour le reste, j'ai fini d'appliquer mon gobti ici, donc la prochaine phase, ça va être la phase de terminer le nettoyage à la brosse, mais bon, il faut que j'attende à peu près 24-48 heures pour pouvoir continuer, et ensuite, on viendra remplir les joints, là, vous l'aurez compris, c'est un gobti, ce n'est pas fait pour remplir, c'est vraiment fait pour une surface d'accroche. Concernant la projeteuse, d'ailleurs, ça marche, mais dans mon cas, à mon avis, mon compresseur est un peu trop faible, et puis justement, pour la phase de gobti, c'était un peu trop liquide, à mon avis, du coup, ça projetait vraiment pas très correctement. Enfin, voilà, donc, il faudra qu'on essaye ça, je verrai, soit j'essaye ça ou pas, au moment de la phase de l'enduit, donc là, on va vraiment garnir les joints, sinon, ben, on en restera là avec cet outil, je pense que mon compresseur n'est pas adapté, j'ai une puissance maximum de 8 bar, et sur ce genre d'appareil, ben, on atteint un petit peu les limites. Sinon, voilà, si vous voulez, parce que vous l'avez vu, moi, je suis un amateur, si vous voulez vraiment de vrais conseils pour ce genre de choses, je vous invite clairement à aller voir la chaîne de Nico, Nico Nerac, c'est maçon du 47, je pense que la plupart d'entre vous le connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, je mets le lien dans la description, voilà, lui, c'est vraiment un professionnel du domaine, moi, je suis juste un amateur qui vous partage un peu mes avancées, mes découvertes, mes expériences, mais pour les vrais conseils, vraiment, ne regardez pas ce que je fais, hein. Vous l'avez vu d'ailleurs, hein, les outils utilisés sont pas forcément les outils adaptés, une spatule pour projeter mon gobti, c'était pas forcément le truc le plus évident, mais enfin, bon, voilà, on y est arrivé, puis bon, en fait, j'ai envie de dire, en tant que particulier, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et le tout, c'est d'avoir un bon résultat. Donc, la suite, bien sûr, ce sera dans une prochaine vidéo, ce sera pas la semaine prochaine, hein, là, les prochaines étapes, ça va être très chronophage, hein, il y aura plusieurs couches, il faut des attentes de jours de séchage, enfin, des jours d'attentes de séchage, donc voilà, je sais pas quand ça sortira, vous l'aurez compris, c'est un petit projet que je fais, ça, ce cabanon, je vais le finir, ça, c'est sûr, mais voilà, je l'intercale avec d'autres choses qui me prennent aussi un peu du temps, donc la semaine prochaine, ben, ce sera une vidéo sur la présentation de mon futur projet, je vais aller chercher une bricole, mais je vous en dis pas plus pour l'instant, abonnez-vous si vous voulez pas rater la vidéo, et de voir de quoi il va s'agir, pour ma part, bien entendu, je vais m'arrêter là, je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine, d'ici là, passez une bonne semaine, ainsi qu'un bon week-end, et n'oubliez pas que le meilleur résultat, ben, est celui qui vous convient, ciao ! Sous-titrage ST' 501